Ne voit-on pas très souvent? Avec quel empressement? Les gens voudraient déjà connaître le cesse d'un enfant qui vient de naître? Cela peut sembler bizarre comme question, mais quand on y pense minutieusement, quel intérêt ont-ils à connaître le cesse d'un tout nouveau-né? Beaucoup pour s'en sortir répondraient, juste pour savoir. Mais cette réponse cache en effet la conception selon laquelle un enfant mâle est préférable à un enfant femelle. Il n'y a aucun doute que beaucoup, surtout les hommes, préfèrent avoir des enfants de cesse masculin, car selon la conception commune, le garçon assure la pérennité nominale de la descendance, tandis que chez la fille, c'est tout le contraire. Ce sont là déjà les premières preuves des inégalités du genre, caractérisées par la minimisation de la jaune féminine. Et figurez-vous, cette situation, la fille la vit tout au long de sa vie. Quand arrive le moment de scolariser les enfants, le garçon est scolarisé sans tambour ni trompette. Mais pour la fille, il a fallu l'intervention des organisations internationales et même de l'État, qui a rendu gratuite la scolarisation pour les filles avant qu'on ne puisse enregistrer une forte représentation féminine à l'école. Et même, une fois scolarisée, elle ne parvient pas toujours à finir son cursus scolaire, soit par défaut de moyens financiers, soit suite à une grossesse non désirée, parce que harcelée et manipulée par les hommes. Cependant, qu'elle soit instruite ou non, une fois qu'elle devient femme et éteint un foyer, elle devient complètement subordonnée à son homme. Elle n'a presque plus un pouvoir de décision et ses obligations ne sont exclusivement limitées par son ménage. D'où son appellation enfant gré de Yonu Fwesi, c'est-à-dire femme de la maison, pour dire qu'elle est essentiellement faite pour la maison, tandis que l'homme, détenteur de tout pouvoir, est libre de tout mouvement, est appelé Sun Léguine. La femme est donc réduite au silence, incapable de pouvoir s'illustrer ou de montrer ses potentialités. Et même, les quelques rares fois, elle a pu se faire remarquer, cela a mis sous boisseau. Comme le cas de la reine Hangui, ayant gagné trois ans sur le trône d'Abomey. 1708 à 1711. Mais pourtant, il n'y aurait pas l'histoire. Mais dites-moi, ne faut-il pas que cela change ? Ne faut-il pas que cela connaisse un nouveau visage ? Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire d'inverser cette tendance discriminatoire de la femme. Pourquoi ? Primo, parce qu'elle est mère de l'humanité. Elle mérite donc d'être respectée et honorée comme telle. Car c'est ce ventre qui nous a portés. Ces seins qui nous ont allaités. Cette voix et ces mains qui nous ont bercés et cajolés. Secondo, malgré la domination qu'elle subit, elle fait de son mieux pour sortir la tête de l'eau. Non seulement par des revendications féministes, mais aussi par la révélation de sa capacité de faire autant que l'homme. Et même, permettez-moi de le dire, encore mieux. Les exemples pour justifier cet effort de la femme sont à foison. Prenons par exemple la maire de la commune de Ouida, Celestine Adjaroum. Ou parmi tant d'autres femmes ministres, l'actuelle ministre de la fonction publique, Madame Adjidiatou Martis. Ou l'ex-présidente du Liberia, Hélène Jock-Solseur Leaf. Ou encore l'actuelle présidente de la Confédération Suisse, Simonetta Somaruga. Nous voyons clairement la volonté de la femme de se faire une meilleure place dans la société. De même, cet exemple nous permet de lancer un vibrant appel à toutes les femmes de la société africaine, surtout celles béninoises, instruites ou non, tapis dans l'ombre dans les zones les plus réculées, qu'elles peuvent autant que ces femmes s'y dessusciter. Il faut tout juste une prise de décision. une prise de décision qui commence par le fait que la femme surtout rurale puisse prendre certaines décisions même quand son mari n'est pas là. Comme par exemple, amener son enfant malade dans l'hôpital ou prendre toutes nos décisions urgentes en l'absence de ce dernier. Tout là, elle s'étendra à une prise de décision ferme de ne plus garder silence face à la discrimination qu'elle subit. Une prise de décision pour apporter sa pierre à l'édification d'un nouveau et meilleur statut pour la femme. Femme du monde, femme africaine, femme béninoise, femme ici présente, lève-toi donc et bat-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada